Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Radar. Je m'appelle Anne Beaumier et je suis heureuse d'être avec vous pour cette édition du mois de décembre. À l'approche du temps des fêtes, beaucoup de propositions de sorties culturelles vous sont offertes et nous allons justement vous présenter aujourd'hui un calendrier bien rempli des incontournables avenir. Prêt à prendre des notes? C'est parti! On ne peut parler du temps des fêtes sans parler de musique trad. Justement, Yves Lambert-Trio sera en spectacle à l'espace Sophia de Sainte-Sophie-d'Halifax le dimanche 4 décembre. Yves Lambert, ambassadeur reconnu de notre musique traditionnelle, notamment pour ses nombreuses années au sein de la formation La Bottine souriante, abordera dans ce spectacle des thèmes qui sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'à une autre époque. Ce spectacle vous fera vivre une expérience unique avec son répertoire musical bien garni, rempli de chansons et de rilles ponctuées de ses innombrables histoires bien à lui. Une soirée festive et colorée qui ne manquera pas de vous mettre dans l'ambiance. Pour continuer, la communauté Kino de Victoriaville vous invite pour sa sixième soirée de projection de court-métrage le mardi 6 décembre au Carré 150. En effet, Kino-Victo offre l'écran aux talents de la région. C'est l'occasion de découvrir des films créatifs, des oeuvres audacieuses et une pointe d'humour décapant. Le tout est présenté en collaboration avec le Centre d'art Jacques et Michel Auger dans le cadre de la saison des arts multidisciplinaires. Donc Kino, c'est des soirées pour les cinéastes, amateurs, professionnels, pour tous ceux qui ont envie de s'essayer à la caméra, de filmer leur histoire, de présenter un scénario, de présenter leur création. Donc c'est des soirées pour essayer, pour se tromper, pour recommencer, pour rigoler, pour montrer ce qu'on a dans le ventre. Des soirées expérimentales, il y en a une par année. Cette année, c'est le 6 décembre à 19h au cabaret Guy-Aubert au Carré 150 à Victoriaville. Et la cellule Kino est active toute l'année. Il peut y avoir aussi des projections à d'autres moments dans l'année. Donc les soirées Kino expérimentales, on s'attend à avoir une quinzaine de 12 à 15 films de 10 secondes à 12 minutes. Ça tire dans tous les sens. Il y a de l'animation, du documentaire, de la fiction, western, horreur, comédie, nommez-les, il y a de tout. C'est une soirée pour découvrir les talents du coin. Il y a notamment deux équipes du Cégep qui reviennent à chaque année et qui nous présentent leur création. On a des créateurs aussi et créatrices fidèles qui sont toujours contents de venir nous montrer ce qu'ils ont et elles ont concocté. Donc c'est un rendez-vous à toute la population. C'est gratuit, on met un petit chapeau à l'entrée. Sinon c'est entrée libre, venez dès 19h le 6 décembre au Cabaret Guillaume-Aubert au Carré 150 de Victor-Haville pour la soirée Kino expérimentale. Par la suite, une multitude de spectacles et d'événements à la thématique noélesque s'en suivent durant tout le mois de décembre. Tout d'abord, la troupe de théâtre La Relève, de la polyvalente La Samar de Plessisville, offrira au public la pièce de théâtre Scrooge, les 1er et 2 décembre prochains à l'auditorium de La Polyvalente. Cette adaptation du classique bien connu A Christmas Carol de Charles Dickens sera le 26e spectacle offert par la troupe de La Relève depuis sa création. Pour un public un peu plus jeune, la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte de Victoriaville présentera le samedi 10 décembre un spectacle intitulé Les Fées étourdies, mettant en vedette Madame Pissenlit. Découvrez l'histoire des fées étourdies et déguisez-vous pour entrer dans l'histoire. Comme tout bon conte de Noël, les fées étourdies feront quelques gaffes qui retarderont les festivités, mais heureusement, elles seront rattrapées le tir juste à temps pour la distribution de cadeaux. Nous voici au week-end du 16, 17 et 18 décembre, qui sera très chargé en occasion de sortie. Tout d'abord, les élèves de secondaire 1 et 2 du programme Musique-études de l'École secondaire Le Boisé offriront à la population, le vendredi 16 décembre, un concert de Noël dans lequel un répertoire varié sera interprété. Le lendemain, 17 décembre, le Carré 150 accueillera sur scène le fameux spectacle Noël, une tradition en chanson. Après plus de 75 000 spectateurs au fil des ans et la participation d'une trentaine des plus belles voix du Québec, Noël, une tradition en chanson est devenu un incontournable dans la vie des Québécois. Ceci dit, la magistrat de retour en 2022 pour une cinquième année avec une distribution hors pair. Joanne Blouin, Jobeau-Camp, Luce Dufault, Martine Sinclair, Shirley Théroux, le groupe de musique traditionnelle Madelino-sur-Roy et l'artiste international Vincent Niclot. Le spectacle est sous la direction musicale de Jacques Roy et la mise en scène a été confiée à Joël Legendre, qui, année après année, sait enrichir les voix des interprètes d'une histoire qui capte le merveilleux des fêtes de fin d'année. Assister à Noël, une tradition en chanson, c'est renouer avec son cœur d'enfant. Le lendemain, 18 décembre, c'est une autre chorale bien de chez nous, le cœur d'Avelui, qui vous présente Noël Brille, un concert unique composé d'un répertoire qui sera vous transporter dans l'esprit des fêtes. La beauté, la paix et la joie seront au rendez-vous dans ce premier concert de Noël sous la direction musicale d'Audrey Garneau-Angers. Près de 70 choristes accompagnés de cinq musiciens vous promettent un après-midi tout en énergie et en lumière. Ici, à l'église Saint-Christophe d'Artabasca, le dimanche 18 décembre à 14h, sur scène, il y aura 70 choristes ainsi qu'un quatuor à cordes et notre pianiste Hugo Saint-Laurent. Et cette année, on a une particularité, on a le bonheur de vous annoncer qu'il y aura une quinzaine d'enfants, des enfants décoristes, des petits-enfants ou des amis qui viendront joindre leur voix au nôtre pour trois belles chansons. Donc, ça va venir ajouter de la lumière, de la vivacité, de l'espoir dans cette belle ambiance des fêtes. Le répertoire d'environ une vingtaine de pièces va vraiment visiter des compositeurs établis d'autrefois, comme Endel, Purcell, Saint-Sens, mais aussi des artistes plus actuels. On va faire une pièce de Gilles Vigneault ou encore de Marc-Henric, qui est un jeune compositeur français. On pourrait faire son fameux Agnus Di. Le spectacle d'une durée d'environ 1h15 sera sans entracte et les billets, il en reste encore quelques-uns de disponibles, soit auprès des choristes ou encore chez Gérald Musique. Et après les fêtes, les choristes vont travailler sur deux projets, soit un concert classique dans lequel on va faire le Requiem de Rotter, avec d'autres pièces classiques, le 30 avril, toujours ici, à l'église Saint-Christophe d'Artabasca. Et on a le bonheur de vous annoncer qu'on va faire la prise 2 de notre concert Seigneur des Anneaux, au Carré 150, avec l'Ensemble avant de Victoriaville, qui était un projet qui devait avoir lieu le 15 mars 2020, mais qui a dû être annulé à quelques jours d'avis. Donc, on se reprend, on sera sur scène le 11 juin, avec la musique des trois mouvements du Seigneur des Anneaux. Ce même dimanche, le Carré 150 accueille sur scène la pièce de théâtre jeunesse Le Magicien d'Oz. Dans cette relecture musicale et colorée du célèbre conte de Lyman F. Baum, la magie opère au rythme des souliers de rubis, d'un banjo maladroit et des violons ensorcelés. Dans un monde gris éterne, l'héroïne Dorothée entraîne ses amis sous le chapiteau d'un vieux cirque désaffecté où ils peuvent jouer, oublier leur quotidien et donner vie à leur fantaisie. Ils y rencontrent leur alter-ego sous l'apparence d'un épouvantail, un homme de fer, un lion, un magicien, une fée et une sorcière. Parcourant le chemin de briques dorées, ils partent à la rencontre du célèbre magicien d'Oz. En dernier lieu, un ultime spectacle de Noël vous est proposé le 23 décembre prochain au Carré 150. Les chanteuses et chanteurs de Y'a du monde à Metz forment une famille depuis cinq ans et vous convient un party des fêtes comme on n'en a pas vu depuis un bout de temps. Le fameux ensemble vocal réunit non seulement certaines des plus grandes voix du Québec, mais aussi de grands amis de longue date qui, une fois rassemblés, donnent à voir ce dont on ne peut être rassasié, l'unité, la communion et le partage. Voilà ce qui conclut nos propositions culturelles et nos idées de sortie pour le mois de décembre. Un mois où il serait bien difficile de s'ennuyer considérant les nombreuses occasions de taper du pied, de s'émerveiller et de chanter. C'était votre animatrice Anne Beaumier. Et au nom de toute l'équipe de la TVCBF, je vous souhaite un temps des fêtes ressourçant, divertissant et rempli de découvertes. On se retrouve en 2023 pour une autre édition de Radar. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir ce qui intéresse les gens d'une place en particulier, tu veux savoir ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les basses Laurentides, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, elle est disponible sur le web à cette heure. Deux clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire, c'est pour ça que les télé communautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de code d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté, on peut passer à la télé pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires, on ne parle pas juste des Moses de vedette de chenoute de Montréal, non, on parle de ce qui se passe chez toi. Kellyanne, c'est une petite fille très active, elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout, faire de la natation, puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kellyanne, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver, des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que je me protège, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés. de pouvoir s'accomplir et avoir une vraie vie d'enfant.